bonjour c'est francky shadows et on se retrouve pour la troisième partie de du voile foudre portal on arrive donc très vite à fin là on est à la 18e salle sur 19 et rappelez-vous on était sortis de la salle où on avait incinéré le cube de voyage lesté donc là on arrive à une salle assez longue et assez complexe je dois l'avouer elle prendra un peu de temps sur la vidéo mais au final au final c'est pas si difficile que ça faut juste savoir ce qu'il faut faire au bon moment quoi là par exemple dans cette salle vous devez d'abord neutraliser les étoiles alors comment et bien tout simplement avec les orbes vous mettez un portail là où les orbes vont et là où les lasers des tourelles s'arrêtent sur les murs comme ça vous êtes sûr de toucher au moins une tourelle vous faites ça pour les quatre et ça devrait normalement marché là très simplement un portail ici parce que les orbes vont pousser les tourelles donc pas les détruites ce qui fait qu'ils vont tomber dans le trou tout simplement parce que si vous n'utilisez pas les tourelles vous ne pourrez pas passer là bas au fond de la salle pour récupérer le cube nécessaire donc pour ouvrir la porte finalement qui se trouve dans la salle d'avant donc là ça va voilà voilà une fois les tourelles détruites simplement il va falloir mettre l'orbe l'orbe pardon dans son réceptacle pour pour activer le la plateforme alors là j'ai jeté un portail faut que l'orbe bah il faut que l'orbe comment dire à étant assez tacle mais faut donc que les portes soient ouvertes il ya un timing pour ça je serai ici au bout du deuxième coup voilà donc ça active la plateforme comme je vous l'ai dit pour enfin récupérer le cube enfin pas tout je suis d'accord vous allez voir ça sinon bah comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo bah j'ai récupéré c'est que j'ai enfin reçu bottefi 3 j'ai un peu pu s'avancer dans le mode solo là je dois être vraiment vers la fin toujours dans mon mode difficile et franchement je retiens ce que j'ai dit il est contrairement à ce que j'avais vu au début de du jeu il est quand même corsé comme je l'ai dit aussi le votre personnage alors casse beaucoup moins de balles et ouais c'est rangé le jeu difficile franchement il ya pas mal de monde enfin de personnes de ennemis qui vous arrive sur vous même si vous êtes en équipe avec vos coéquipiers on a l'impression vraiment que vous êtes tout seul pas parce que pas parce que votre équipe vos équipiers ne savent rien non mais parce que j'ai vraiment pression que tous vos adversaires vos ennemis et donc ne visent que vous c'est qu'une impression à moi et ouais ça rend la chose corsée quand même faut l'avouer enfin quoi qu'il en soit moi malgré les critiques les nombreuses critiques du mode solo moi j'ai trouvé plutôt pas mal enfin pour l'instant en tout cas je suis pas encore arrivé à la fin 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 mais pour l'instant je trouve pas mal pourquoi parce que les niveaux sont vraiment diversifiés un coup vous serez dans un monde de neige un coup dans un monde forestier automne d'automne avec des feuilles rouges et tout un jour vous serez dans un mission un du pilote de chasse je trouve plutôt pas mal franchement me leur jette j'ai beaucoup apprécié à mission avec les chars sur le désert excusez moi pour le spoil pour ceux qui n'ont pas fait mais c'est pas un grand spoil vu le scénario parce que oui le scénario n'est pas terrible enfin il n'est pas terrible c'est toujours la même chose quoi c'est américain gentil russes et arabes méchants américains gagnés voilà c'est tout comme ça c'est stéréotypé stéréotypé à mort mais sans salle sans scénario c'est moi j'ai trouvé le saut pas mal du tout je me suis aussi tauté du multi elle est vraiment proche d'un bat compagnie 2 pour moi c'est un bat compagnie 2 remasterisé très franchement remasterisé en france berry 2 et c'est pas pour me déplaire très franchement bon après il ya des il ya des choses qu'il y avait dans bat compagnie 2 qu'il n'y a plus dans d'entre eux 3 notamment le fait en tout cas moi j'ai pas réussi de de tuer quelqu'un au défibrillateur ça j'adorerais faire ça le cut aussi qui est pas terrible très franchement parce que quand vous avez un mec quand vous êtes à vous allonger et que vous avez un mec de bouche d'avant vous de dos bah même si vous utilisez le code ça marche pas personnellement ça marche pas sinon les serveurs sont moyens très franchement en terme de connexion je l'aille assez souvent mais c'est assez connu des serveurs il est électronique arts mais bon sa mise à part c'est s'en jette bon j'ai pas eu le temps d'essayer le les avions de chasse pour la simple et bonne raison que tourne tout le monde se saute ce dessus ce sont deux n'ont ceux de son avion en tout cas sinon par contre j'ai essayé l'écho et ça se pilote pas du tout comme dans bat compagnie 2 là encore et c'est vraiment dommage que j'étais un sérieux pilotes de l'hélicoptère dans bat compagnie 2 là franchement va falloir un temps d'adaptation parce que c'est très 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 dégueulasse niveau maniabilité enfin voilà donc là on est là salle 19 on arrive très bientôt pour ceux qui savent à la fin des salles donc j'en dis pas plus avant ce qui va se passer je vais même vous laisser écouter après mais pour venir battre les trois j'attends d'en voir plus par contre ce qui m'a un peu dégoûté c'est pour les autres qui ont des soucis au niveau du pass online alors déjà d'une je n'étais pas vraiment jouace on va dire pour ce système qui est vraiment juste pour le fric quoi ça tue marcher l'occasion un pass online pour jouer en outil c'est dégueulasse c'est dégueulasse et sony veut faire la même chose pour tous ces jeux mon chat de train ne va y passer derrière moi je trouve ça c'est con bon je vous laisse écouter deux secondes là ce qu'elle va dire donc voilà faut juste placer un portail orange ou bleu comme vous voulez c'est vous qui choisissez au bon moment au bon endroit faites gaffe quand vous souhaitez de patrouiller dans les flammes ça ça m'a déjà arrivé pas mal au nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi là faut ouvrir la porte simplement nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand décembre parce qu'il y a une certaine porte que vous pouvez ouvrir sur celle-là à la gauche alors là je dois vous avouer que je ne savais plus comment faire pour passer par ici enfin pour vous dans cette entre guillemets salle je ne sais plus comment faire finalement c'est tout bête ça fait beau voilà je viens de me réveiller le château aussi fatigué donc là je vous montre un peu les salles comment c'est fait moi je trouve ça assez sadique je l'ai sûrement déjà dit dans une deuxième partie mais la première même je trouve ça excellent comme comme ambiance là on peut revoir une salle qu'on a faite c'est assez sympa de revoir ça d'ailleurs je trouve ça pas mal du tout moi je pensais les trucs j'ai toujours cru que c'était des xbox 360 à part sur science non c'est vrai à mon avis c'est juste des pc je trouve ça vraiment sympa donc voilà on a on a fui cette hôtesse donc là on essaye de retrouver glados pour la vaincre donc s'en suit toute une série de de salles on va dire ça comme ça mais si c'est pas vraiment des salles à proprement parler comme on a pu déjà faire c'est juste une continuité de du labo quoi finalement c'est on n'est pas censé être ici quoi enfin vous l'aurez sûrement compris donc là j'aime bien ce petit moment là dans les tuyaux il y a une scène aussi comme ça dans Portal 2 mais un peu plus longue mais c'est vraiment fun ok le test est fini bravo retournez à l'annexe de récupération de l'affect sauf que là on a deux portails ce qui fait qu'on a pas besoin de cube là il y a pas d'incenseur oh oh quelqu'un a coulé le gâteau je l'en avais pourtant dit de plus oh oh putain je suis vraiment crevé euh oui donc je me suis accouché à l'étage de la vie donc oui il y a pas d'incenseur donc faut simplement tomber on arrive ici là le but c'est d'aller sur le gros tuyau enfin le gros piston on va dire en métal pour ça faut placer un portail sur la plateforme blanche que vous avez vu ou le portail bleu mais au dessus donc il faut monter ici simplement attendre de monter et placer votre portail orange j'ai eu la chance que ça fonctionne puisque pour moi ça ne passait pas Ah mais on verra les petits dessins sur l'émeur sont sympa aussi pour s'échapper la sortie par là j'imagine que c'est les autres les autres patients on va dire testeurs de salles on va dire je sais pas comment vous appelez ça qui ont aussi tenté de fuir de s'échapper qui ont laissé des indices il y a d'autres inscriptions sur les murs notamment le fameux The Kaki The Live qui m'a beaucoup fait rire parce que parce que ouais Glados appâte on va dire vous appâte en parlant de gâteau enfin c'est assez connu dans le portal premier du nom ça m'a beaucoup fait rire enfin beaucoup fait rire c'est sourire on va dire c'est plus approprié donc voilà on est à la première sauvegarde dans les locaux d'Aperture Science on est débuté au fournit de sauvegarde et ça s'en sert bah là appuie donc là simplement il faut monter sur les pistons qui montent le plus haut faire attention de ne pas se faire écraser au plafond non plus et placer un portail en haut est-ce que s'il vous plaît si vous allez sur les pistons qui vont plus bas on pourrait pas atteindre là où le portail là où j'ai mis portail bleu on sait qu'il y a la musée non alors là le mur blanc fait le vert quand même je vous ai dit au revoir et vous avez dit que je faisais 5 minutes de vous en foutu un petit commentaire de glados qui font toujours plaisir enfin entre guillemets donc là c'est vraiment très très simple c'est juste vous voyez un mur blanc vous placez un portail et vous avancez c'est très simple il n'y a pas de casse-tête compliqué là il faut que vous attaillez sur la plateforme en face donc très simplement pour ça il faut vous utiliser les vitesses très simplement là j'ai un peu faille et ça marche voilà alors là simplement un portail de l'autre côté et un portail ici la même chose pour ici vous ne pouvez pas passer c'est bon c'est bon c'est bon on arrive très 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 vite à la fin je vous avais dit 5 voir cette vidéo mais finalement ce sera peut-être 4 je ne sais même pas peut-être c'est ces 4 vidéos elles sont déjà prêtes enfin elle est déjà prête c'était la quatrième j'ai plus qu'elle a commenté j'aurai fini enfin ce petit voile fou enfin enfin il ne faut pas aller pas non plus ce voile fou sur portail et je vais pas tarder à mettre les gars à starfox asso je pense d'ailleurs j'avais aussi pensé avec starfox asso et kizan 2 plus tard faire uncharted 2 car uncharted 3 est sorti hier enfin non officiellement hier plein de revendeurs ont commencé à revendre hier pour simple et bonne raison que qu'il y a le pont et qu'ils veulent qu'ils veulent le vendre simplement avant avant sa forme de pont donc de lundi et mardi et le chat et 3 c'est un des meilleurs jeux de l'année pour moi très franchement il a l'air excellent le mot de ce jeu est juste énorme et j'ai une chatte en thé donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas faire un petit waifu là dessus il est assez long comme jeu en plus en termes de ouais de durée de jeu mais il est assez long et toujours aussi aussi bon à voir quoi alors je sais qu'il y a plein de waifu déjà existants sur uncharted 2 mais bon c'est vraiment pour prendre du plaisir à faire ça donc voilà la troisième partie de ce waifu de portal est donc terminé et on se retrouve donc très 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 bientôt les amis pour la dernière partie de portal d'ici là portez vous bien et on se retrouve alors très bientôt ciao